bonjour à tous alors je voulais encore parler de la cagnotte qu'avait fait jean messia est ce que là il ya une nouvelle information qui est sorti alors écoutez ça sur les 1 million 636 1200 euros récoltés par la cagnotte polémique pour la famille du policier mis en examen dans la mort donne à elle 60% devront être payés en droit de donation soit 938 mille euros la famille gardera donc 625 mille euros après retrait des 68 mille de frais de cagnotte donc c'est clair la majeure partie de la cagnotte elle ne va pas la famille elle va à l'état et moi je ce que j'ai immédiatement pensé c'est que c'est un retour de bâton en fait envers les donateurs puisque les donateurs n'avaient pas donné cet argent cet argent c'est encore une fois c'est horrible ils ont ils ont donné de l'argent à un potentiel tueur de sang froid on sait pas si cet homme a tué au nom de sang froid ce jeune homme il ya des dizaines de milliers de gens qui lui ont donné de l'argent c'est une immense impiété un même si le délinquant c'était un assis si le jeune pardon c'était un délinquant ou un voyou jeu voilà qui a fait des casiers et ben ça ne méritait pas qu'on tue voilà et beaucoup de gens on donne de l'argent ce policier qui a tué de sang froid qui a commis un acte barbare potentiellement et ça c'est injuste et moi je vois beaucoup ça les gens qui suivent des mouvements mensongers se prennent des retours de bâton au niveau économique il ya des gens messia par exemple on sait que c'est un nainard qui fait des illuminati il attise les tensions des centaines des dizaines de milliers de gens qui ont donné de l'argent voilà le pape c'est pareil il ya combien de personnes qui donnent de l'argent au pape au vatican et on sait où va cet argent il va dans dans le luxe dans leurs vêtements somptueux dans leur voyage totalement grotesque la basilique saint pierre elle était construite grâce à l'argent des indulgences voilà basilique qui a été construite dans l'unique but de de se glorifier face aux ottomans aussi tous ces prédicateurs pentecôtistes comme joël austin joyce meyer kenneth copland kenneth haguin yvan castanou marcelo tchou nazi cospienne ils reçoivent des millions et des millions et des millions et on sait où ça va ils se construisent des villas des voitures de luxe les tibet joshua tout ça ils se construisent des villas des voitures de luxe ils logent dans les plus beaux hôtels de dubaï un béni in particulièrement donc vraiment il ya une malédiction à suivre des des gourous tout simplement des trompeurs voilà les gens qui les suivent leur donne de l'argent et au final ça va où dans de la vanité dans la vanité pendant que les fidèles s'appauvrissent c'est les gourous qui s'enrichissent et là on a encore un exemple frappe flagrant avec jean messiah la majeure partie de l'argent et dont est reversé à l'état donc tous ces gens qui croyaient donner de l'argent pour le policier tout ça ils étaient contents et nous insulter aussi moi j'ai reçu des insultes à cause de la dernière vidéo que j'ai faite et bah tous ces gens là en fait ils sont donnés de l'argent à l'état et l'état va le reverser où au bas au banlieue voilà donc ils sont frais sont faits avoir voilà ils se sont faits avoir voilà tous ceux qui suivent des gourous faut pas croire qu'ils sont heureux que c'est la belle vie qu'ils mènent un compte le bon combat tout ça non c'est tout le contraire c'est tout l'inverse ils paient les conséquences voilà économiques spirituels voilà après ils ont des regrets enfin je veux dire tous ces gens là qui se disent j'ai donné des milliers d'euros à l'état pour qui qu'ils le reversent je ne sais où vous imaginez les regrets qu'ils doivent avoir qui doivent avoir à la fin c'est horrible et vraiment si vous avez si vous avez de l'argent à donner donnez-les directement aux gens donnez-les directement au sdf pas des associations comme ça ou des trucs douteux machin non donner acheter des à manger reverser les au sdf comme ça il n'y a pas de risque voilà c'est bien de d'être dans la libéralité mais faut pas être dans la libéralité envers n'importe qui envers n'importe quoi n'importe quoi il faut être sage va avoir de la sagesse comme dit la bible voilà donc vraiment sortez de tous ces mouvements mensongers ne suivez pas n'importe qui voilà et soyez très sage dans votre libéralité très très sage suivez la bible suivez ce que ce qu'a dit jésus concernant le le la donation la charité suivez les paroles de jésus soyez bénis au revoir bon vous vous C'est parti !